Bonjour à tous. En premier lieu, j'aimerais remercier le Web TV de l'Université de Béjaïa de nous avoir donné cette opportunité pour introduire notre conférence que la Faculté de Technologie organisera le 29 et le 30 septembre 2021 au sein de l'éditorium de Tel Guzumbol. Ce sera une conférence en hybride, c'est-à-dire online et en présentiel. Cette conférence internationale se veut un espace d'échange entre universitaires, chercheurs et industriels. Elle vise à présenter, à discuter les expériences et les résultats sur tous leurs aspects par exemple les innovations les plus récentes, les défis pratiques rencontrés ainsi que les solutions adoptées dans le domaine des polymères, des biopolymères ainsi que les mélanges et les composites. Comme elle se veut aussi rapprocher et consolider les échanges scientifiques de haut niveau entre les différents participants et pouvoir rapprocher la recherche fondamentale avec les sciences appliquées. Cette conférence se veut aussi d'être une fenêtre pour développer ou bien pour le développement des matériaux nouveaux ainsi que des techniques nouvelles afin de promouvoir des matériaux satisfaisants. Durant cette conférence, nous allons discuter de quatre thématiques. La première sera sur les biopolymères. Nous allons voir les techniques d'obtention de ces biomatériaux, caractérisation ainsi que surtout l'application dans le domaine biomédical et pharmaceutique. Le deuxième axe sera sur les mélanges, les composites et les nanocomposites. On va voir un petit peu les techniques de mise en œuvre ainsi que les caractérisations mais surtout les domaines d'application. Le troisième axe sera sur la modélisation, c'est-à-dire comment optimiser les différents paramètres afin d'obtenir des matériaux satisfaisants. La quatrième thématique est la dernière que je juge hyper importante puisqu'elle est très liée à l'environnement. En fait, après l'usage de ces matériaux plastiques, nous devons réfléchir un petit peu à la fin de vie, comment gérer les déchets après l'utilisation de ces matériaux. Alors nous avons opté de parler sur la dégradation, tous types de dégradation, pour diminuer un petit peu le taux de déchets. La deuxième voie, ce sera le recyclage, plus précisément sur le recyclage mécanique. Voilà un petit peu les quatre thématiques qui vont se dérouler pendant cette conférence. Alors à la fin, donc, à travers cette vidéo, j'aimerais remercier le doyen de la Faculté de technologie d'avoir facilité la tâche au comité d'organisation durant toutes les étapes de préparation. Je remercie également le personnel de la Faculté, le personnel du vice-rectorat des relations extérieures, le personnel du centre de calcul, de la bibliothèque, bien évidemment ceux de l'éditorium de Terguzumur et le web aussi. Mais je tiens à remercier également, bien évidemment, les sponsors, les speakers, le comité d'organisation, le comité scientifique et les participants qui ont accepté de soumettre leur résumé et de participer à cette conférence internationale à Bijaya. Si je peux me permettre, au nom de la Faculté de technologie et de l'Université de Bijaya, je souhaite la bienvenue à tous, que ce soit online ou en présentiel.